Du besoin, n'est l'invention. Aujourd'hui, le verre. Alors attention, parce qu'aujourd'hui, là, il s'agit d'une invention spéciale. Parce que, à la différence des autres, celle-ci a été découverte par accident. Du coup, à ce moment-là, le nom de l'épisode serait plutôt de l'accident, n'est l'invention. En effet, même s'il existe une roche vitreuse d'origine volcanique, qu'on appelle l'obsidienne, et qui a été utilisée par les hommes pour fabriquer des armes et des bijoux 100 000 ans avant notre ère, il fallut attendre le 3e millénaire avant Jésus-Christ pour que l'homme découvre par accident la création du verre synthétique. La technique aurait été découverte par accident par des Égyptiens en déplacement qui voulaient simplement se faire agrailler. Et vu qu'à l'époque, on n'avait pas encore mis au point le four micro-ondes, ils ont dû allumer un petit feu pour se faire cuire leur petit pintade d'eau. Seulement, avec la chaleur du feu, les pierres constituant le sol riches en silice, alors le silice, c'est rien d'autre qu'un sable très fin et très pur, quoi. Eh bien, ce silice se serait tout simplement mis à fondre, produisant un liquide visqueux. Et les mecs ont senti le bon filon, car la première utilisation de ce verre synthétique fut d'abord utilisée pour confectionner des objets de parure et de déco. Les multiples expérimentations faites par la suite ont permis de mettre au point une recette pour fabriquer du verre. En effet, outre ce sable très fin et très pur qu'est le silice, on ajoute un agent favorisant sa fonte, la soude, permettant de réduire la chaleur pour faire fondre ce silice. Enfin, pour que le verre soit renforcé, on ajoute de la chaux, car la chaux contient beaucoup de calcium. Il faut donc que le verre n'en manque pas. Et pour cause, c'est le même principe pour nos os, c'est pour ça qu'on se tape des pubs de yaourts pourris depuis des années, utilisant la très efficace technique de la peur et de la culpabilité pour faire consommer. Mais non, tu crois que ça va, mais en fait tu manques de calcium. A nos âges, il faut 2 à 3 yaourts par jour. Tu les manges toi ? Non. Eh, l'Oscar de la meilleure pub de yaourts pourris avec interprétation moisi est attribué à... Ok, ok, on va se calmer et revenir à notre sujet. A cette époque alors, le verre n'était pas transparent mais opaque. Cependant, il pouvait être coloré grâce à l'ajout de poudre de différentes provenances lors de son élaboration. Ce qui permit à la longue lignée ininterrompue des arnaqueurs de mettre en place un véritable commerce de la contrefaçon de pierres, comme de fausses turquoises ou de faux lapis lazuli. Bon, aujourd'hui les mecs ont évolué, hein, ils sont plus dans l'arnaque internet. Ils ont su évoluer avec leur temps, quoi. Les techniques de verrerie évoluent et on se met alors à utiliser des moules. Non, pas ces moules-là, non. Voilà. Pour fabriquer de petites statuettes mais aussi de petits vases. Et bien entendu, vu qu'on est en Égypte, on en profite également pour fabriquer des hiéroglyphes de verre. Il faudra cependant attendre Toutankhamon, en 1300 avant notre ère à peu près, pour que l'on se mette pour la première fois à fabriquer du verre à peu près transparent. A force d'expérimentation, on a trouvé le moyen de retirer les oxydes du verre qui provoquaient son opacité, grâce à l'ajout d'un agent capable d'éliminer cet oxyde, le dioxyde de manganèse. Ouais, c'est pas faux. Bon, alors je sais, vous avez jamais entendu ce terme-là. Mais pourtant, c'est grâce au dioxyde de manganèse que vous avez déjà vécu, ça. Merci beaucoup, le dioxyde de manganèse. Grâce au commerce porté par les marchands phéniciens, le verre se diffuse dans toute la Méditerranée. Ces marchands pragmatiques ouvriront la voie à la production en série et à la création d'une véritable industrie verrière, en inventant la technique révolutionnaire du verre soufflé. Non, pas le verre soufflé au fromage, le verre soufflé tout court. Voilà. Le temps passant, l'Empire romain reprend le truc. Il se révèle capable de gérer pleinement toutes les techniques de production du verre, que ce soit le verre soufflé, comme pour ce biberon antique, le verre moulé, pour les formes diverses, ou même pour les ornements. C'est aussi à cette époque que l'on commence à développer des miroirs en verre, ce que nous développerons dans un autre épisode qui lui sera spécialement consacré. Les romains savaient alors gérer toutes les méthodes de production du verre. Leur savoir-faire et le besoin aidant feront qu'ils seront les premiers à développer un système de verre coulé, plus ou moins translucide, qui avait pour but de recouvrir les ouvertures des bâtiments, afin de laisser passer la lumière, tout en évitant la perte de chaleur. La vitre éteignée. Cependant, son utilisation resta rare, du fait de son coût. C'est pour ça qu'on en a trouvé surtout au niveau des termes, pour éviter précisément la déperdition de chaleur, les romains ayant poussé l'efficacité du truc, jusqu'à inventer le système du double vitrage, consistant à installer deux vitres séparées par une épaisseur d'air immobile servant d'isolant. Malgré la chute de l'Empire romain, l'activité verrière subsiste et finit par se répandre en Europe. Le christianisme aidera l'industrie du verre en le poussant à son apogée au XIIIe siècle avec le développement des premiers vitraux. Pour les fabriquer, la technique du gars du Moyen-Âge consistait à dessiner sur une planche de bois blanchie à la craie les traits et les ombres du dessin. Ensuite, il indiquait par une lettre la couleur de chaque partie du dessin. A ce moment, il ne restait plus qu'au vitrier qu'à découper les morceaux de verre et de les assembler afin de former une jolie mosaïque. Tout en prenant soin de laisser un espace entre chaque morceau de verre pour y mettre du plomb afin que l'ensemble puisse tenir en place. Il ne restait alors plus qu'à peindre le verre avec des mélanges de pigments issus de pierres créant des couleurs impossibles à reproduire aujourd'hui dues à la standardisation des méthodes de production. Puis, les maisons bourgeoises commencent à avoir leur propre vitre. Elles aussi constituées de plusieurs morceaux de verre maintenus en place par du plomb comme celle-ci, comme on dit en cul de bouteille. Comme vous pouvez le constater, on était bien loin du verre parfait qu'on a aujourd'hui. A cette époque, le verre était notamment chargé de bulles d'air et de déformations. Ce qui veut donc dire qu'à l'époque, pour savoir qui est-ce qu'il y avait de l'autre côté de la vitre, il fallait très clairement savoir faire appel à son sens de sa déduction et à son bon sens. Euh, ça alors ! Un cheval qui parle ! Euh, non, en fait c'était à Belle-Doche. La renaissance arrivant, certains états prirent des avances considérables pour ce qui était de la production et la maîtrise du verre. Ce fut notamment le cas de Venise. Dont les secrets de production du verre qui faisaient tourner toute une économie étaient jalousement gardés. Au point qu'on avait créé une sentence spéciale pour les traîtres éventant les secrets des grands verriers vénitiens. La sentence consistait en une dague de verre dans le bide. Alors, pourquoi de verre ? Parce que justement, elle se brisait dans le ventre. Ce qui faisait qu'il y avait plein de petits morceaux de verre que le médecin était incapable de retirer. Ce qui faisait qu'au final, le traître mourait dans d'atroces souffrances. Une petite tradition régionale bien sympathique, ma foi, hein ? Qui a dû en dissuader plus d'un ? Le temps passe et le verre trouvent de nouvelles applications. Ces propriétés magnifiantes entraînent l'invention des lunettes correctrices. Dont nous parlerons dans un autre épisode qui lui sera spécialement consacré. L'exploitation de ces propriétés magnifiantes par le biais de lentilles permet également de mettre au point des appareils scientifiques comme la lunette astronomique, le microscope ou même le prisme permettant de décomposer la lumière. Et bien entendu, n'oublions pas tout un ensemble de matériel de chimie à l'image des alambics, des ballons, des burettes. Tous de verre, car il possède cette très importante qualité de résister à la corrosion. Au cours du XVIIe siècle, on découvre un nouveau type de verre se distinguant par un éclat et une sonorité exceptionnelle. Ces caractéristiques sont dues à une modification de la recette traditionnelle. Au cours de son élaboration, on remplace en effet la chaux par de l'oxyde de plomb. Ouais, c'est pas faux. C'est le changement de ce simple ingrédient dans la formule millénaire du verre qui donnera naissance au cristal. Les vertus de ce verre feront alors la joie des plus riches qui se mettront à posséder pour certains de véritables œuvres d'art gravées par des artistes à l'aide de minuscules meules de diamants nécessitant un savoir-faire et une dextérité accrue. Le travail prenant plusieurs dizaines d'heures pour une seule et unique pièce. Le luxe ira jusqu'à faire peindre ces pièces avec de la peinture d'or. Ouais, ouais, sans déconner, hein ? Le verre gardait cependant de grands inconvénients car il restait en effet particulièrement… fragile. Non seulement en cas de choc, mais aussi face à la chaleur. Et pour ce qui est de la chaleur, on a trouvé la solution lorsque l'on mit les premiers éclairages publics. En effet, le verre des lanternes avait tendance à systématiquement exploser face à la chaleur. Le besoin d'une solution se fit alors sentir. Et comme toujours, du besoin et l'invention, à force de recherches, fut mis au point en 1884 le fameux verre Pyrex. Un nouveau verre capable de résister à la chaleur grâce à sa composition modifiée enrichie en brosilicate. Ouais, c'est pas faux. Bref, le verre avait enfin une résistance élevée à la chaleur et a vite quitté les réverbères pour aller également se trouver un nouveau lieu de prédilection qui est nos cuisines pour nous aider à préparer nos petits pentados. Mais commençons avec en premier lieu un nouveau type de verre. Un verre bien plus... résistant que ses prédécesseurs, le verre trempé. Et le fait est que nous le côtoyons souvent parce que c'est celui qui constitue nos verres de table mais aussi les vitres latérales de nos voitures. Truc bien utile parce que sinon... Ouais, bon, vous avez compris quoi. Ce verre normal à la base est remis en chauffe à plus de 700 degrés puis est brutalement refroidi provoquant une réaction de contraction du verre le rendant 7 fois plus solide que du verre normal. Et en plus de cela, ça le rend moins coupant car en cas de destruction il se réduit à l'état de morceaux comparables à des gravillons à la place de grands morceaux de verre tranchant. Vient ensuite le must du must, question solidité, avec le verre feuilleté. C'est ce verre qui est utilisé pour faire nos pare-brises mais aussi nos vitrines. C'est le même verre que celui de la tatamobie. En effet, c'est ce verre qu'on appelle communément du verre pare-balles. Il est constitué d'une multitude de couches de verre séparées en leur centre par une couche de plastique, ce qui lui permet d'absorber les chocs. Et comme vous pouvez le voir, plus il y a de couches de verre et de plastique, plus c'est solide. Et ce, même à bout portant sur le stagiaire. Bien entendu, le verre d'aujourd'hui, à l'exception du secteur du luxe, est produit de façon automatisée par des machines qui s'occupent de souffler les bouteilles pour les former. Les vitres actuelles, zéro défaut, sont faites à partir d'une technique constituant à faire couler du verre en fusion sur un bain d'étain, lui aussi en fusion. Le verre flottant alors sur l'étain, comme de l'huile sur de l'eau. On le fait ensuite sortir sur des rouleaux en le refroidissant lentement. On commence par mettre de la poudre de verre dans un four qui transformera cette poudre en liquide. De ce premier four, on fera lentement déborder le verre en fusion sur un bain d'étain, lui aussi en fusion. Le verre et l'étain, ne se mélangeant pas à la manière de l'huile et de l'eau, forment ainsi une surface parfaitement plane. A la sortie de ce second four, le verre avançant sur des rouleaux est donc parfait et il ne reste donc plus qu'à le refroidir lentement avant de procéder à la découpe dont les proportions se font à la demande et ce sans accroc grâce à l'aide de diamants. Ouais, c'est pas faux ! On a également eu l'idée d'ajouter des petites variantes à la composition du verre en y ajoutant de l'oxyde de fer, donnant ainsi naissance aux vitres teintées. Maintenant, dites-moi, est-ce que vous vous sentiriez en sécurité dans un bateau ou alors dans une voiture faite de verre ? Le principe même semble complètement dingue, ça paraît complètement impossible, on est bien d'accord. Et pourtant, aussi dingue que ça puisse paraître, c'est vrai, grâce à la découverte d'une nouvelle méthode du travail du verre au cours des années 30. Ce nouveau type de verre ne ressemble absolument pas à ses prédécesseurs car il prend la forme d'une série de grands fils de verre très fins entrelacés. C'est la naissance de la fibre de verre. Cette fibre composite est suffisamment résistante pour se substituer à l'acier dans certains domaines, tout en étant plus léger et ne subissant pas la corrosion. Et aujourd'hui, on en trouve partout, dans les bateaux, dans les voitures et aussi, bien entendu, dans les bâtiments. Justement, à propos de bâtiments, la fibre de verre a donné naissance à un dérivé qui possède des vertus isolantes, aussi bien thermiques que phoniques. Cet isolant est, vous l'aurez deviné, la fameuse laine de verre. Mais cependant, le verre, par l'intermédiaire de sa fibre, n'avait pas encore fini de nous offrir tous ses trésors. En effet, la fibre de verre est l'ultime marche verre. Cette nouvelle technologie qui allait changer le monde, la fibre optique. Il faut dire que le verre s'est révélé absolument crucial à la création de nos technologies modernes. Eh ouais, rien que ça. En effet, c'est un tube de verre sous vide qui permettra de découvrir l'existence même de l'électron. Et pour info, le scientifique qui a créé ce premier tube de verre sous vide étudie aussi le spiritisme. Oui, il faut dire qu'on était en 1869. Du coup, quand il a vu ce truc parfaitement chelou apparaître dans son tube, sur le moment, il s'est quand même posé la question s'il n'aurait pas, par accident, piégé un fantôme dans son tube de verre. Un lointain aïeul dégone de SOS fantôme, peut-être. Bref, l'évolution de ces tubes permettra de manipuler ces mêmes électrons. Nommés tubes électroniques, ils serviront à amplifier les signaux électriques, des premières radios, mais aussi des centraux téléphoniques. D'ailleurs, quand on y pense, le métier devait être assez compliqué selon le type de loustis qui pouvait se trouver à l'autre bout du fil. Mais ces tubes permettront aussi et surtout de traiter les premiers signaux binaires des tout premiers ordinateurs, ouvrant ainsi la porte à un niveau de technologie, à de nouvelles possibilités ouvertes aux hommes qui n'ont jusqu'alors été jamais atteintes dans toute l'histoire de l'humanité et qui fait qu'aujourd'hui, en ce moment même, vous pouvez entendre ma voix. Le verre a donc mis le pied à l'étrier au monde de l'électronique grâce à ces fameux tubes. Ceux-ci, devenus entre-temps obsolètes, ont été abandonnés depuis longtemps maintenant au profit du transistor qui fait le même boulot, pour moins cher, tout en étant bien plus solide. Mais cependant, le verre est toujours là, simplement sous une autre forme, la forme d'un long fil reliant les hommes. Consistant en un fil de verre très fin qui a la propriété d'être conducteur de lumière, la fibre optique peut être utilisée pour conduire de la lumière entre deux lieux distants de plusieurs milliers de kilomètres. Le signal lumineux codé par une variation d'intensité est capable de transmettre une très grande quantité d'informations et ce, à la vitesse de la lumière, permettant ainsi des communications à très longue distance, à des débits jusqu'alors impossibles. Aujourd'hui, on estime que c'est plus de 6 millions de kilomètres de fibre optique qui reposent au fond des océans pour relier les continents, sachant que les continents eux-mêmes sont parcourus par plus de 500 millions de kilomètres de fibre optique. Et ce réseau optique mondial prend en charge des connexions Internet chaque jour plus nombreuses, mais aussi les échanges commerciaux et bancaires, ceux-là à l'échelle internationale. L'internationale ! Non mais pas international dans ce sens-là, non plus. Alors là, encore moins. Voilà. Et c'est même le cas pour vos téléphones portables, car dès que les ondes ont atteint l'antenne relais la plus proche, les ondes sont converties en signal lumineux qui poursuivent ensuite leur route le long de la fibre optique. Et quand cette même fibre optique s'allie à la robotique, cela permet de faire des opérations chirurgicales à distance à l'aide des robots. Bon, alors après aussi, c'est vrai, on s'en sert également pour piloter les drones à distance afin de continuer de se foutre sur la gueule. Mais que voulez-vous, la guerre ne meurt jamais. Mais dire que tout ça, ça vient à la base d'un groupe de loustiques d'il y a 5000 ans qui n'ont pas été foutus de se faire cuire leur pinte à dos 20 mètres plus loin ! Dixite l'épisode 1. Admettez que c'est quand même assez dingue, hein ? J'aimerais maintenant finir cette série de vidéos sur le verre en vous faisant écouter ni plus ni moins que du verre grâce à, ironie des choses, une fois de plus du verre. En effet, la fibre optique va transmettre les informations à votre ordinateur qui, grâce à ces systèmes électroniques que le verre a permis de créer, va convertir les signaux lumineux en données puis en impulsions électriques qui seront retransmises à vos haut-parleurs et qui vous permettront d'entendre la douce mélodie de ce même verre. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque part une certaine forme de poésie qui émane de tout ça. Enfin bref, c'est sur ce que se termine cette série de vidéos sur le verre. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine invention. Mais ça, c'est bien sûr si vous le voulez bien. En attendant, moi, je me repasse la mélodie du verre parce que vraiment, c'est vraiment trop agréable. Ouais, c'est pas faux. Non, rien.